Bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième partie de Go au niveau 3Q pour Objectif Senglen. Donc on va jouer Oshii et on est contre un joueur 3Q, ok. Donc pareil, encore une fois, on a 5 minutes chacun plus 3 fois 30 secondes. Il fait Oshii au Komoku, ok, assez classique. Les autres fois il jouait des Takamoku tout ça il me semble. On va jouer double Oshii, tiens. On va pas jouer de Komoku cette fois-ci. On essaie de changer un peu pour avoir des parties différentes. Et il fait un Shimari. Ce qui est assez marrant parce que, en soi, quasiment dans tous les parties sur Fox, il vient de me directement prendre un coin. Ils sont assez agressifs en général, ils t'approchent alors que là il joue défensif on va dire. Pourquoi pas, il prend son coin. Et nous on va venir prendre celui-là. Donc normalement, il vient en D5. Ok, il décide de jouer un peu plus compliqué. Donc là il me dit, soit tu viens en C5, donc comme ceci. Et ça se joue comme ça. Donc assez classique. Soit je vais en B6. Et là c'est un petit peu différent. Si je vais en B6, en fait c'est le Corona de Joseki. Il peut bloquer ici. Et dans ce cas-là, quand je remonte, il bloque pas en D5. Sinon je peux faire une suite d'Atari. En C7, il répond. Puis je vais en B8. Mais là du coup, il doit monter. Il bloque. Et quand je le coupe, en fait, il y a pas mal de problèmes. Je peux couper d'un côté ou de l'autre. Et là il y a pas mal de problèmes. Il y a des suites très compliquées. On va y aller pour voir s'il connaît bien ses séquences. Et il veut y aller. Très bien. Donc là on va obtenir un Joseki qui est quand même assez compliqué. Mais il ne connaît pas et du coup il revient. Donc là pourquoi pas. Le problème c'est que maintenant, quand il va défendre. Tac, tac, tac. Je capture. Et il pourra venir là, effectivement. Mais je capture cette pierre. Et Blanc est vraiment content de cette suite, je pense. Donc on prend cette pierre. On va obtenir un Ponouki. Dans la direction qui nous intéresse. Donc là attention. Il commence par C2. Par rapport à la suite que je vous ai montré. Où il faisait ça, tac. Puis il est en C2. Donc là on voit qu'on ne peut pas réagir. S'il faisait dans ce sens là. Et que là il était dans son dernier coup C2. On ne pouvait pas aller en B2. Sinon il capture nos trois pierres. Là c'est pareil. Si maintenant on vient ici. Il peut faire Atari. On capture. Et capturer. Attention à ce genre de séquence. Là il faut. Défendre comme ça. C'est très bien. Il pousse ici. Et en fait ce qu'on voit c'est effectivement du coup j'ai pas le Ponouki. Peut-être un peu moins rapide ça. Mais. Je pourrais revenir en B2 beaucoup plus facilement j'ai l'impression. En tout cas en CNT. On va défendre. Par contre il a un mur assez impressionnant. Dans la direction qui l'intéresse en soi. Là il est assez content d'avoir un mur dans cette direction. Ce qui donne envie à Noir. A Blanc pardon. De peut-être venir ici. Et essayer de développer quelque chose. Soit vers le centre. Soit vers ce bord là. Donc à voir comment ça se déroule. Par contre son coup ici est assez original. Assez souvent on dit que les coups à l'aisselle. Donc un coup en 3ème ligne jouant en diagonale. D'un coup en 4ème ligne adverse. Sont assez mauvais. Sauf dans de rares occasions. On veut vraiment s'installer rapidement. Mais là il avait toute la place qu'il voulait sur le bord sud. Donc c'est un petit peu bizarre. En général on protège. Et pourquoi est-ce que c'est pas très bon ? Parce que je peux faire. Année à la tête de deux pierres. Et s'il défend ici. Je pouvais faire double année. Et il pouvait pas continuer lui-même. Sinon il y avait des atari. Et je pouvais capturer les pierres. Donc c'est assez embêtant. Donc là il souffre un petit peu dans la zone. Il décide de venir couper. Compliquer la situation. On a 3 libertés avec ces pierres là. Mais on est dans le coin. Celle-ci en a 2. Enfin en a 2. Et ça va vers le centre. Souvent on dit de jouer avec le groupe qui a le moins de liberté. Mais quand je viens par là. Il peut peut-être m'embêter avec D18. J'ai l'impression que le D18 ou E18. Est assez important. On va venir par ici. Et lui poser plus de problèmes. Alors ça c'est un coup vraiment particulier. Je pensais qu'il bloquerait. Ce qui est S&T. Je peux pas couper. Il faisait atari. Il a reçu de se capturer. Donc je recule. Et ensuite. S'il veut protéger sa coupe. Il pouvait aller là. Et c'était un peu plus élégant on va dire. Que l'angle vide. Qui est très long quand même. Il faut dire. Effectivement. Il pourra peut-être venir en F18. Parce que moi si je joue en F18 maintenant. Il peut venir en E14. Et a priori. Il y a un escalier. Un chichot. Donc si je joue ici. Il peut venir là. Et effectivement. Si je joue comme ça. Il n'y a pas besoin de trop lire. Le chichot va tomber. Soit contre le mur. Et du coup je perds. Soit contre ses pierres. Et du coup je perds. Mais. Si je fais ça. Et qu'il vient là. Je peux atariller. Et il vient là. Et ensuite je protège. Et là c'est bon. Il aurait un pâté assez désagréable quand même. Donc il fuit. Très bien. Dans ce cas là on continue une fois. Et là il va devoir se dépatouiller. Avec une forme quand même très désagréable. Et maintenant. Est-ce qu'on a envie d'aller ici. Tac. 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 S'il vient là. Je vais sauter ici d'abord. Pour me donner un peu de liberté dans le coin. Il pousse dans cette direction. On va retirer une liberté. Je pensais qu'il irait à la place de C15. Je pensais qu'il irait ici. Pour poser des questions dans le coin. Pour à la place de faire un C15. Peut-être aller jusqu'en B16 un moment. Et en même temps. En mettant plus de pression sur ses pierres. Là il met la pression sur ses pierres. Effectivement en sautant. Mais dans le coin. Normalement il ne se passera plus rien de grave pour moi. On a vraiment. Ces deux pierres nous aident beaucoup. Donc ça devrait aller. Donc maintenant il faut que je m'occupe de ces trois là. On va augmenter nos libertés. Tout en réduisant celle de l'adversaire. Et on pousse encore. On gagne beaucoup de force sur ce centre. Là ça demande juste un peu de lecture. Qu'est-ce qui se passe si je coupe. Et qu'il fait atterrir comme ça. Et que je descends. Donc là il faut que je délisse un peu ça. J'ai l'impression que j'ai le droit de couper quand même. Et il pousse ici. On bloque. Il bloque de ce côté. Et il saute ici. Très bien. Donc là pourquoi pas. Après nous on a cinq libertés avec ces pierres là. On dit en général que c'est à partir de quatre libertés. Où le groupe est vraiment en danger. Donc ici on peut sortir encore assez facilement. C'est assez problématique. En fait je regarde si je n'ai pas le timing de tourner ici. En soi ces pierres là n'ont que quatre libertés. Moi j'en ai cinq. Donc on va tourner ici. Très bien. On défend. Et il défend. Est-ce que j'ai le droit de descendre ? Ou est-ce qu'il faut que je sorte avec ça ? Donc en fait il faut regarder surtout. Est-ce qu'il peut m'enfermer en un coup ? Est-ce qu'il peut m'empêcher de sortir ? S'il vient par là ou par là. A priori je peux sortir. Quand il bloque. Il y aurait des problèmes dans sa forme ici. Et s'il bloque de ce côté je peux sortir facilement. J'ai l'impression que je peux sortir. Ici ce que je montre c'est imaginons un coup noir par là. Quand j'essaye de sortir. Il va avoir du mal à m'enfermer vraiment. Parce qu'il y a pas mal de problèmes de forme sur son groupe à gauche. Et là il essaye de les régler. Le problème c'est que ça ce n'est pas sente. Son coup. Et je peux encore me couper comme ça. Mais ça abîmerait mon groupe. On peut plutôt venir à l'intérieur. Pour embêter l'adversaire. Ce point là est brillé un peu. Ça semblait être un poids vital. On voyait ces 4 pierres là. Normalement quand on complète la forme. C'est un coup vers H18. Donc le réflexe c'est de regarder. Qu'est-ce que l'adversaire aimerait bien jouer. Et si ça a l'air intéressant. On peut le jouer nous même. Là je peux venir ici. Et quand il vient là. On peut très rapidement retirer des libertés. J'ai l'impression quand même. Si je viens ici. Donc quand je ne reste pas grand chose. Il vient ici. Je viens là. J'ai toujours la coupe. Donc quand je viens ici. Je ne vois pas trop ce qu'il fait. Parce qu'il ne peut pas. Quand je viens ici. S'il essaie de faire son oeil là. Bah oui mais il y a Atari. Et il va là. Ça a l'air un peu compliqué pour lui. Je ne sais pas comment il va se débrouiller. Déjà il retire une liberté ici. Dans ce cas là on s'en va. On a encore plusieurs possibilités. Je pense que celui-ci est plus safe que l'autre. Parce que quand je viens ici. Qui vient là. Je peux reculer comme ça. Non c'est pareil en fait. C'est bien aussi. Tac tac. C'est bien aussi. Tout importe. Les deux sont équivalents. On va aller de ce côté quand même. Parce que ce qui nous intéresse. C'est peut-être de mettre de la pression. Dans cette direction après. Plutôt que sur les trois pierres là à droite. Ces trois là. On va protéger notre groupe. On s'étend. Tout en faisant une sorte de chimari avec notre coin. Ici il nous attaque. Attention. Effectivement ce coup est très dangereux. Parce que. Si Noir joue ça. On ne peut plus rien faire. Si j'essaie de fuir de ce côté ou de l'autre. C'est équivalent. Noir peut faire Atari. Certes je capture. Mais Noir peut refaire Atari ici. J'ai plus qu'une seule liberté en G14. J'ai capturé l'autre pierre. Et si je complète. Il me capture ici le tout. Donc là ça c'est Sente. On va rajouter un coup. Il pousse encore. Donc là s'il pousse ici. Je vais là il capture. Donc on fait la connexion Bamboo. C'est de pire là plus c'est de là. Il force. Et là tout c'est. Forcer comme ça c'est pas forcément très bon. Parce que. Il se retire quand même pas mal de liberté sur ce groupe. Rien que Atari. Y aller là. C'est très douloureux regardez. Si Blanc vient ici. Noir répond. On vient ici. Si Noir force là. Atari. J'ai capture du tout. Donc rien que ça c'est bien douloureux. Donc là il y a des chances qu'il vienne plutôt ici. Et on va partir. On va partir. C'est la seule chose qu'on doit surveiller c'est ce groupe. Ok il protège ses pierres. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que je dois rajouter un coup ici. Si Noir joue là. Blanc vient là. Noir vient là. Mais à tout moment on peut. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Blanc. Noir. Blanc. Ouais on est tranquille. On n'a pas besoin de rajouter ce coup. C'est ça ce que je dis. Noir. Blanc. Si Noir essaie de faire quelque chose pour pas qu'il y ait deux yeux. Bon on va dire ça. Blanc peut venir là. On recapture. Blanc vient là. Noir joue là. Blanc vient ici. Et menace donc de connecter. Noir bloque. Mais Blanc vient ici. Et Noir ne peut plus bouger à l'intérieur sinon il se met en auto Atari. Par contre Blanc on aura le loisir comme il a un oeil en ht-9. De faire Atari. Sur le tout. Donc il a très peu de liberté avec tout ça. 3 2 1 Donc ici ça il essayait de menacer de couper les positions et de capturer ça. Et là maintenant il fait le coup dont on a parlé. Maintenant il s'étend de ce côté. Donc à la fois pour empêcher que je connecte cette formation avec cette formation là qui est déjà 100% vivante. Mais aussi pour gagner de l'espace vital sur ce groupe. Nous tout ce qu'on va faire c'est à continuer de séparer. 9 Effectivement. Ici il ne peut plus connecter avec ça. Voilà. Soit il pousser de ce côté soit il pousser avec l'autre mais je jouais l'autre coup. Donc là Noir il joue ça. Je vais jouer ça. Et si Noir avait joué ça je jouais ça. Donc c'était équivalent. On l'empêche de passer. Il va nous couper également. On va forcer ici. Être sûr de bien être connecté partout. Il pousse là. Et on va sortir avant de peut-être jouer à l'intérieur. Même si on est quand même très safe ici. On a quand même pas mal de liberté. C'est très tentant de venir rajouter un coup ici. Après il a la descente là de Saint-Eche capture et il peut descendre ici. C'est peut-être un peu gourmand. On va juste en aller en fait. Très bien. Il veut le jouer tout de suite. De toute manière c'était son privilège de jouer ce coup. Il force là. On répond. Il n'y a aucune raison de ne pas répondre. Et il connecte. Ça c'est assez lent. A la place de jouer ce genre de coup. Pour être sûr de connecter. Effectivement. Si moi-même je forçais. S'il bloque je coupe. Si je force mes tirs culs. Je force. S'il bloque je peux couper d'un côté ou de l'autre. Donc c'est embêtant. Mais à la place de jouer ce coup. Il pouvait jouer ce genre de coup. Je force il est là. Ou jouer ce genre de coup. Je force il est là. Je force. Je coupe. Tac. Et mince. Tac. Il est là. Tac. J'est là. Tac. S'il est là il me capture et tout. Donc. Ce genre de coup. Protéger. Protéger la coupe. Mais celui-là aussi. Mais c'était un peu plus rapide on va dire. Bon j'ai perdu une période en expliquant ça. Mais c'est pas bien. On va revenir pour jouer ce genre de coup. Retirer son potentiel sur Borneur. Il vient ici. Ou de ce côté. S'il connecte. C'est déjà cool pour nous. Mais il ne connecte pas. Très bien. Atari. Ce qu'il avait connecté. C'est comme si on avait approché ici. Qu'il avait kick. Et que j'avais joué le Hané. Qui était un peu bizarre. C'était une erreur. Mais lui au lieu de m'attaquer. De me punir. Il avait reculé. Donc c'est bien pour lui de faire Atari. Et de ne pas jouer en N3. Donc il fait encore un Atari. On répond. Et il joue de ce côté. Très bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je crois que je dois faire cet Atari. Et ensuite monter. Effectivement. Il garde le bord et tout. Mais il est quand même vachement écrasé. Alors qu'il aurait pu avoir un potentiel énorme sur le Borneur. Je crois que c'est des séquences un peu comme ça qu'il faut jouer. Je ne sais plus. Par exemple ça. Très bien. Donc là on essaie de gagner de la force sur l'extérieur. Ça met un peu la pression indirectement sur toute cette position. Même si. Grâce on va dire à son coup en K-15. Il est très solide par contre. Ça c'est sûr. Donc là il essaie de venir dans le coin. Quand il y a une formation comme ça avec N-17 et le Hoshi. Normalement en faisant cette scène directe comme ça. C'est Ko. Normalement ça fait. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Normalement c'est ça la séquence. Où il y a un Ko et Blanc capture. Et ça lance un Ko. Donc ici il y a Atari. On fait capture les pierres. On vient ici. On vient ici. Et là on voit directement. C'est comme désagréable pour lui. C'est un pâté. Il est écrasé sur la troisième ligne en soi. Donc ça va. Et maintenant il vient là. Alors ça ne menace pas de couper cette position et cette position là. Par contre ça vise le point vital ici. Est-ce que c'est grave ? Pas vraiment je pense. S'il vient là, je viens ici. S'il vient là, je viens là, je suis connecté. Et quand il vient là, tac, et s'il vient ici, je peux Atari. Et il est un. Donc ici ça ne menace rien du tout. Tant mieux pour moi. On va venir de ce côté. On empêche sa position ici, qui est quand même assez forte, dans le coin, de se développer dans cette direction. J'aurais pu également aller par là. Pour être sûr qu'ici ça soit assez écrasé tout le long. Parce qu'en soi, si noir joue ici, oui c'est vrai que ça c'est assez gros. Si noir joue ici, à la place de blanc, il y a quand même pas mal de potentiel sur noir. Voilà, deux points même serait plus que du potentiel. On bloque. On bloque. Donc ici il essaye absolument de trouver l'avis, mais c'est compliqué. Et il pousse encore une fois. Alors, on vérifie encore. Noir, blanc. Bon, noir, blanc, ça ça va. Mais noir, blanc, noir. Blanc Atari. Noir recule. Et là il n'y a plus de Gettap's qui peut connecter. Donc on vient ici. Ce qui l'empêche de venir en G10. Il pousse, on connecte. Mais ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il se retire une liberté à toute cette position. Ça modifie peut-être les séquences. Le tsumégo ici. Enfin, c'est sûr que ça modifie le tsumégo. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je fais un truc comme ça ou un truc comme ça ? Maintenant il faut relire. Il connecte ces pierres là. Très bien. On va connecter en dur. Après comme on me disait la dernière fois, je n'avais pas regardé. Ce qui est en pseudo en V avec des chiffres derrière, c'est des bots. Donc là c'est un bot 3Q. C'est pour ça que ça ajoute d'un côté puis l'autre, etc. Mais c'est des bons exemples. Ici, s'il joue en O18 et que je bloque, s'il fait ça, cette forme est morte. C'est la grande gueule de cochon, je crois, qu'on appelle. Et pour tuer, je vous laisserai regarder un peu les variations avec le SGF. Mais il faut faire année en S17. Le année apporte la mort, souvent dit. Et quand il vient là, on joue R19. Et là, peu importe sa réponse, il est mort. Je vous laisse explorer. On va faire ce coup-là qui est assez gros. Et notre adversaire abadonne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était assez clair les explications. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs assez majeures. Ou mineures même. Si j'ai oublié de dire des choses. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche. J'aurai joué, je pense, d'ici là, la deuxième ronde du tournoi de Jigo de Feuille de Gorogo. Donc je vous republierai ça sur YouTube. Voilà. Sûrement dimanche vers 17h. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Et à la prochaine. Salut ! Sûrement dimanche vers 17h.